Trentaine en l'honneur de Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô très aimable Saint Joseph, du plus profond de ma faiblesse et de ma misère, je vous contemple plein d'admiration et de joie dans la gloire du ciel. Vous êtes la joie et le bonheur des bienheureux, le Père des orphelins, le Consolateur des affligés, le Protecteur des pauvres, l'Ami des anges et des saints, dans la lumière du Seigneur notre Dieu. Aussi je m'adresse à vous, moi misérable pécheur, et je vous supplie humblement aujourd'hui, avec mes larmes, mes peines, les angoisses de mon âme. Prosterné humblement devant votre image et devant votre telle, je dépose l'intention que vous connaissez, la souffrance que vous guérirez, le danger qui me menace, la faiblesse que je porte, vous suppliant de m'accorder les grâces qui me sont nécessaires, ainsi qu'à tous ceux qui me sont chers. Rempli de confiance en votre puissante intercession, et assuré de l'obtenir promptement, je prends la résolution de vous demander ici, et pendant trente jours, la grâce que de vous j'implore pour faire honneur aux trente années que vous avez vécues sur la terre en compagnie de Jésus et de Marie. Je n'oublie pas les titres qui sont les vôtres et qui sont pour moi autant de motifs d'espérance en votre bonté pour obtenir plus encore que je n'ose espérer. Cette grâce, je vous la demande au nom de la bonté divine qui a envoyé le Verbe éternel revêtir la nature humaine et naître parmi nous. Je vous la demande au nom du sacrifice que vous avez voulu prendre d'abandonner votre sainte épouse. Je vous la demande par la résignation douloureuse que vous avez eue d'offrir à Dieu une étable et une mangeoire comme berceau. Je vous la demande par la douloureuse circoncision le jour où vous avez donné le nom de Jésus à l'enfant. Je vous la demande par l'effroi que vous avez ressenti en apprenant d'un ange qu'on en voulait à la vie du Sauveur et d'être ainsi poussé à fuir en Égypte pour y affronter les difficultés de l'exil et du retour à Nazareth. Je vous la demande par la douloureuse affliction de perdre Jésus durant trois jours et par la douce consolation que vous avez éprouvée en le retrouvant dans le temps. Je vous la demande pour les trente années que vous avez passé avec Jésus à Nazareth où il vous était soumis. Je vous la demande par le sacrifice héroïque que vous avez fait au Père éternel en lui offrant Jésus pour la rédemption et le salut du monde. Je vous la demande par la mission que vous avez acceptée en élevant celui dont les mains seraient transpercées par les clous, la tête couronnée d'épines, cette tête qui avait reposé en fond sur votre cœur et dans le corps sanglant et humilié allait être offert en sacrifice sur la croix. Je vous la demande quand après votre exil sur cette terre vous avez quitté ce monde entre les bras de Jésus et de Marie pour entrer dans les limbes des justes préludes de votre gloire dans le ciel. Je vous la demande par la joie que vous avez ressentie de voir Jésus ressuscité et de le contempler dans son ascension entrée dans sa gloire. Je vous la demande par votre bonheur de contempler Marie, votre épouse, emportée au ciel par les anges et couronnée par le Père éternel, assise sur son trône de majesté tout près du vôtre. Je vous la demande enfin par les mérites de vos travaux, de vos peines et de vos sacrifices sur la terre, par votre triomphe et votre gloire où vous êtes à jamais réunis avec Marie et Jésus dans le ciel. Ô très aimable Patriarche Saint-Joseph, éclairé par les enseignements de notre Sainte Mère, l'Église, par ses docteurs et ses théologiens et en union avec tout le peuple chrétien, mue enfin par la confiance, je viens vous supplier de m'obtenir la grâce, un signe que je dépose devant votre image et devant votre telle. Veuillez également m'obtenir pour tous mes proches et pour tous ceux qui me l'ont demandé les grâces dont nous avons besoin et qui nous sont nécessaires. Saint-Joseph, priez pour nous afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prière Ô Dieu qui dans votre ineffable providence avait daigné choisir le bienheureux Saint-Joseph comme époux de votre très sainte Mère, accordez-moi de le vénérer comme protecteur sur cette terre pour mériter de l'avoir comme intercesseur dans les cieux. Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue du Joseph Pour que la grâce divine a comblé Le Seigneur a reposé dans vos bras et grandissons vos yeux Vous êtes bénie entre tous les hommes Et Jésus, l'enfant divin de votre Virgine à l'Épouse Et béni Sainte, l'enfant est donnée pour Père au Fils de Dieu Priez pour nous Dans nos soucis de famille, de santé, de travail Jusqu'à nos derniers jours Et béni Et béni Je vous salue du Jésus A l'heure de notre mort Amen 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 Sous-titrage ST' 501